Bonjour M. le Président, bonjour M. le Premier ministre. Bon d'abord je tiens à remercier toutes les équipes hongroises avec qui nous avons beaucoup travaillé sur la gouvernance économique. Mais si vous permettez M. le Président, j'ai pas envie de vous parler de ça, et M. le Premier ministre non plus. Je suis très frappée d'une chose, c'est qu'au moment où la présidence hongroise s'est achevée, Otto von Habsburg est décédée. Et je vois dans sa disparition, quand on repense à ce qu'était l'Empire autrichien au début du XXe siècle, un signal qui doit nous alerter. Nos états, nos constructions sont fragiles. Tous ceux qui attisent le nationalisme en faisant croire que c'est la solution de l'avenir, devraient voir ce qu'il est arrivé à des empires et non des moindres. Même l'Empire romain un jour a été emporté dans la tourmente. Donc ce que nous essayons de construire les uns avec les autres, en nous tournant vers l'avenir, me paraît infiniment plus important que le conservatisme étroit de certains nationalistes. Dernière chose, une petite touche d'humour. M. Prodi disait toujours à ceux qui comparaient la dictature de Bruxelles à la dictature de Moscou, j'aimerais que vous me rappeliez votre date d'adhésion à l'Union soviétique. Merci.